C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau numéro de make-up. Pour aujourd'hui, on va faire un maquillage pour les fêtes. Decembre approche à Krampa, donc c'est-à-dire il y aura 25 décembre, Noël, la réveillante et tout. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter un look festif. Pour la première étape, à chaque fois, il faut d'abord vous gratter la peau avant de faire votre maquillage et après on va commencer par les sourcils, c'est-à-dire un crayon et un coupillon. On a fait les sourcils, vous voyez, là on a pris notre contilleur pour bien rendre ça propre et net. On va reprendre un concealer de couleur claire, vous voyez, pour poser nos fards. Là, on a posé notre concealer clair pour plus faire ressortir les fards. Ensuite, on va poser notre poudre Sacha pour matifier et passer au fard à paupières. Je vais prendre une couleur marron, comme cette couleur. On va venir poser. Ensuite, je vais prendre mon basse au footer. On fuit bien pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Là, on a fait les yeux, mais on n'a pas encore terminé. Je vais vous prendre une autre couleur, comme celle-ci. Une couleur super peintrante, voilà. On veut que ça brille, parce que c'est l'anwëlle, là. C'est le fait, donc, tout est permis. Mais ce maquillage, on le fait plus le soir, pas pour la journée. On va passer au fond de teint. Là, j'ai mélangé ces deux couleurs pour avoir sa garnition. Bon, va. On est à Noël, donc, il ne faut pas se priver de mettre plus de fond de teint ou de couleur. Pour faire votre contouring, il faut utiliser une beauty blender. Voilà, ensuite, je prends le blanc contre Sacha, comme tout à l'heure. On vient au rose. Ça permet, en fait, d'avoir la lumière sur la zone T. Après, je vais reprendre une autre palette, de ce coup-là. Je prends les couleurs cendres, que je vais venir poser là. Pour créer une dimension, d'avoir une laigne pointueux et de creuser ici aussi. Vous pouvez utiliser aussi un pinceau. Voilà, on a fini notre teint avec notre contouring et le baking. On va passer au temps qu'on va plus mettre une couleur claire là, comme je vous l'expliquais, sur la zone T. On va passer à la bouche. Pour cela, vous aurez besoin d'un crayon. Profitez toujours du contour de la même couleur que l'on utilise sur les lèvres. En plus, je vais ajouter un peu de gloss pour que ça soit glossier. C'est le soir. On va passer au farageau. C'est ma partie préférée et ta partie préférée aussi, j'imagine. Voilà, voilà, ensuite, la dernière étape, le fixateur. Voilà, chers téléspectateurs, admirez ce sublime look pour Noël. Là, on est en décembre, donc je vous propose d'avoir un petit déjeuner. Je vous propose d'autres looks durant tout le mois de décembre. Là, vu qu'on est en décembre, il y aura d'autres looks que je vais vous proposer. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau look de décembre. Bye. Sous-titrage ST' 501 1 1